Comment une religion mondiale comme l'islam a-t-elle pu naître à partir de la sortie des tribus des limites de la péninsule arabique ? On m'a posé récemment la question des autres grandes expansions tribales. On a évidemment le cas des Mongols. Au début du XIVe siècle, les Mongols régnaient sur toute l'Asie intérieure, de la mer de Chine à la Méditerranée. Pourtant, malgré leur puissance, les Mongols n'ont pas été à l'origine d'une grande religion. Cela a été même tout le contraire. Un demi-siècle après qu'ils aient détruit ce qui restait du califat abbasside en 1258, les Mongols dits Ilkhanid, qui avaient pris le contrôle des pays musulmans de l'Asie centrale à l'Iran, à l'Irak et à la Syrie, ces Mongols ont fini par s'islamiser. C'est d'ailleurs cela qui avait provoqué la fureur d'Imtaïmiya. Il avait dénoncé les chefs mongols islamisés comme des pseudo-musulmans. Et c'est à ce moment qu'il avait inventé le concept de salafisme comme idéologie compensatoire. Si maintenant on revient au cas de l'islam premier, que s'est-il donc passé pour aboutir à la religion mondiale d'aujourd'hui ? Tout d'abord, de quelle nature fut la réussite de Mohamed en son temps ? L'historien répondra que cette réussite est avant tout politique. Cette réussite, ce n'est pas la mise sur pied d'un État musulman primordial comme beaucoup se l'imaginent aujourd'hui. Selon les concepts politiques de l'époque, ce qui est mis sur pied, c'est simplement une confédération tribale. Cette confédération réunit les trois cités de l'Arabie occidentale, Médine, la Mecque et Taïf, ainsi que les tribus nomades alentours. Ce qui va conditionner la suite de manière décisive, c'est qu'à la mort de Mohamed, les trois cités restent unies, alors que leur alliance ne datait que de la veille. Elles prennent ensuite l'initiative politique majeure de s'attaquer à l'Arabie centrale, et c'est un succès inattendu. Or, la règle politique de l'Arabie de l'époque, c'était que si un adversaire avait montré qu'il était le plus fort, on ne s'en tentait pas à le combattre, on se ralliait à lui. C'est ce que font les tribus vaincues de l'Arabie centrale. L'aventure commune de la sortie des tribus d'Arabie peut alors commencer, et toutes les tribus y prennent part. Leur succès rapide tient certainement au fait que le contexte politique est dégradé. En effet, les deux empires du nord et de l'est, les Byzantins et les Sassanides s'étaient affrontés durant plus de deux décennies et étaient très affaiblis. Les territoires extérieurs passent donc sous le contrôle peu contraignant de la confédération médinoise, ce qui n'entraîne pas de révolte. Ce sont finalement les tribus elles-mêmes qui vont se battre entre elles et de ce conflit va sortir la famille Omeyade, la plus douée politiquement de l'époque, qui va fonder une dynastie. En ce qui concerne la religion, elle reste conçue comme l'alliance des tribus d'Arabie avec un dieu protecteur et rien de plus. C'est seulement à la fin du 7e siècle que les Omeyades, désormais à la tête d'un empire qui bientôt va déborder sur l'Espagne, vont chercher à afficher leur identité religieuse. Il s'agissait pour eux de défier les Byzantins en présentant Mohamed comme le nouveau messager d'Allah, son Rasoul, qui succède à Jésus, qui est présenté lui aussi comme le Rasoul précédent d'Allah. C'est ce qu'on peut lire encore aujourd'hui sur les inscriptions de la coupole du rocher, la Qubbate Sahra, à Jérusalem. C'est en quelque sorte une manière de dire aux Byzantins qu'ils doivent céder la place aux Omeyades. On est dans une rivalité d'empire, pas dans l'optique de convertir les populations extérieures. À ce moment, l'islam, religion ouverte à tous, n'est donc pas encore né. Le texte du Coran est pourtant finalisé à la fin du VIIe siècle et sous contrôle Omeyade. Mais son texte ne produit pas encore tous ses effets, car son auditoire est encore celui des seules tribus. Or, les tribus engagées dans des actions de conquête de territoires de plus en plus lointains ont d'autres préoccupations que la réflexion sur la religion. Quant aux chrétiens syriens qui prennent connaissance du texte du Coran, ils y voient des thèmes bibliques qu'ils estiment déformés et ils ne prennent pas le texte au sérieux. L'arrivée des abbasties dans 750 conduit à une évolution cruciale. Elle est celle de l'ouverture de la porte des conversions aux populations non tribales de l'Empire. C'est alors que le texte du Coran va produire tous ses effets. Ce qu'on peut appeler le biblisme du Coran avait servi à Mohamed d'abord à résister au rejet de sa tribu à la Mecque. Il avait servi ensuite à argumenter dans la polémique contre les juifs médinois. A l'époque abbasside, on n'est plus du tout dans la société de l'origine. Tout ce qui faisait écho dans le Coran aux enjeux de la société tribale n'est plus compris. Par contre, les éléments d'origine biblique du Coran vont jouer un rôle majeur. Les éléments d'origine biblique du Coran vont permettre aux nouveaux convertis de retrouver dans leur nouvelle adhésion des figures de référence qui leur sont familières telles celles de Noé, Abraham ou Moïse. Pour une grande partie d'entre eux, ils vont se trouver en continuité avec leur mémoire antérieure. Or, rien ne favorise plus une intégration collective réussie qu'une hybridation des cultures, des savoirs et des mémoires. Il n'est pas jusqu'aux Iraniens qui étaient largement étrangers à une mémoire biblique qui vont s'inventer des connexions avec elles. Ainsi, le grand exégète Tabari, mort en 923, s'autorise-t-il à mettre en relation Gaillomars, le premier homme de la tradition indo-iranienne avec l'Adam biblique. Cette hybridation interculturelle atteint son sommet dans l'Empire abbasside du IXe siècle avec une production intellectuelle qui se met en phase avec la totalité des savoirs antérieurs, que ce soit dans le domaine de la pensée religieuse ou philosophique, dans les productions culturelles diverses, aussi bien que dans le domaine des sciences, qu'il s'agisse de la médecine, des mathématiques ou de l'astronomie. C'est de cette façon que ce qui est dorénavant appelé Islam prend une valeur civilisationnelle, une dimension mondiale à l'échelle de son époque. Ce rayonnement va se perpétuer dans le temps à travers diverses évolutions pendant plusieurs siècles. La rupture ne commence à se faire qu'à partir de la période que l'on dit des grandes découvertes, quand les centres du savoir se transfèrent peu à peu en dehors du monde musulman. A bientôt. C'est tout.